Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gauche rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ses paroles irrévocables franchissent la manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Peu l'ont entendu, seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. L'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Dans la nuit sans étoiles de l'été 1940, retentit de Londres la voix de l'espoir du général de Gaulle. Mais c'est de l'autre rive de la Méditerranée que s'est levée la lueur d'espérance et des premières victoires, grâce aux tirailleurs qui furent les premiers à rallier les forces françaises libres. Brazzaville fut la première capitale de la France libre et les tirailleurs furent de toutes les campagnes. En 1940, ils furent heroïques lors de la campagne de France. Certains ont été faits prisonniers, d'autres ont été tués, certains massacrés après avoir été capturés parce qu'ils étaient noirs. Ils étaient à Koufra, ils ont combattu en Tunisie, en Italie, en Provence, en Alsace, jusqu'à la poche de Royan, où ils participèrent à l'une des dernières batailles du Front européen qui débita le 15 avril 1945. De 1940 à 1945, 160 tirailleurs sénégalais ont servi pendant encore 20 ans. Les tirailleurs ont continué à porter l'uniforme de l'armée française. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 80 ans après, il s'agit de tirer les enseignements du passé pour mieux appréhender l'avenir et préparer les générations suivantes. Nous devons ainsi en particulier aider nos jeunes à se reconstruire pour leur permettre de forger leur identité multiple et les accompagner dans leur avenir. Ces identités peuvent réunir à la fois des composantes spirituelles, politiques, sociales et culturelles, mais cette construction peut se réaliser dans l'enseignement, notamment au travers des cours d'histoire, qui devraient rappeler l'apport de l'Afrique à la France, en particulier à travers les mouvements migratoires, mais aussi lors des deux guerres mondiales. Le 19 et 20 juin 1940, le 25e régiment de tirailleurs sénégalais a livré un combat contre l'armée allemande qui venait vers Lyon par la Nationale 6. Nous sommes rassemblés là où 27 d'entre eux moururent tout en pensant à ceux dont les stèles s'alignent dignement dans le tata sénégalais à Chasselet. Il était surtout aussi important de rappeler que ces vétérans africains, anciens soldats volontaires ou enrôlés de force, font partie de l'histoire de France, car ils ont fait la France et ils sont la France. Applaudissements Applaudissements Applaudissements